Avec Kakré, le ballon pour N'Gumo qui va chercher Gusteau, le contrôle centre ensuite du Lyonnais, la tête peut-être et Diop réclame un corner. On sort bien parce qu'il y a beaucoup de monde arrêté sur la fin de cette action, regardez Gusteau il a arrêté, il ne peut pas aller au débordement. Et c'est des trios sur le terrain déjà, et il met ce ballon dans une bonne zone entre la... Quand il frappe le pied gauche, la réponse c'est oui mais encore une fois, c'est trop enlevé, ça passe au-dessus. Il essaie de varier mais regardez, il y a ce bon appel de Gusteau qui a l'air de rien mais qu'il ouvre la porte à l'intérieur. Enzo le fait, la feinte de centre, il ne s'en est pas sorti finalement, il avait raté son premier geste mais le ballon est toujours pour les Français et notamment pour Lefay ! Superbe tentative de Lefay, il avait raté son geste au préalable et derrière avec un contre favorable, il s'offre un but magnifique Samuel 1-0 et c'est mérité. Quelle frappe pied gauche, mais il m'a mis le doute le fait parce que je l'ai vu souvent marquer des buts de pied gauche, mais tout à l'heure je l'ai vu tirer les corners pied droit. Donc je me suis demandé, c'est moi qui me suis trompé, il est droitier effectivement. Il a un bon pied gauche ! Ah bah oui, non mais il l'a prouvé, grosse qualité de pied gauche. Regardez, il rate un peu son dribble mais heureusement il l'a accompagné par Ngunou. Et là, regardez, il n'y a pas d'hésitation, il y a un bon équilibre, il rentre vraiment bien dans ce ballon. On va en parler des joueurs qui avaient besoin de marquer des points, comme c'est un joueur offensif, on le voit à sa prise de risque. Lui c'est un joueur qui doit marquer. En une touche, Calimundo pour Sofiane Diop qui avait ouvert le pied, où finalement, la session qui s'est fait très très peur mais qui peut s'emparer du ballon. Regardez toujours les bons déplacements de Calimundo qui s'écarte de son adversaire direct, qui sert de point d'ancrage et qui remet ce bon ballon. Une touche, une bonne combinaison entre ces deux années. Alors qu'est-ce qu'on va voir, la com'action ? Regardez, ça a l'air de rien mais Calimundo il se déplace. Et là c'est bien joué, la frappe de Diop, petite Eros. Tout cela est très bien fait sur le côté avec une tentative à venir. Pourquoi pas Denzo le fait, en confiance, l'orienté. On est concentré à ce corner avec la tête et la barre transversale qui est finalement trouvée. De Sofiane Diop au premier poteau, est-ce que c'est lui ? Non c'est Calimundo derrière. Non c'est Sofiane Diop au premier poteau qui rate ce ballon. C'est Calimundo qui a décalé le centre derrière et s'est finalement repoussé, toujours ses centres en première attention de Merlin. C'est Amavinga qui est trouvé, qui avance au petit trou et qui lâche ce ballon au bon moment. Et c'est Sofiane qui peut éventuellement tacler. Regardez, il passe au travers, il rate ce ballon en fait. Pas de temps additionnel, 1-0 c'est le score, l'ambitant. L'équipe de France a largement dominé les débats, maîtrisé cette première période. Samuel est marqué grâce à un superbe but de cet homme, Enzo le fait. A l'entrée de la surface, c'est la tentative qui va passer juste à côté du but. En prenant cette surface de contact, il y avait très peu de chances de marquer. Regardez le bon relais avec Sofiane Diop. Et regardez, l'aplat du pied de ce côté-là, il a très peu de temps. Il va devoir travailler de nouveau. Allez, Gusto qui va percuter, provoquer, contre favorable, et tentative derrière. Toujours le même, Enzo le fait pour s'essayer, mais c'est au-dessus. Oui, mais ce n'est pas le hasard que ce soit lui qui frappe, c'est parce qu'il est conquérant dans la surface. De le fait là pour Calimondo. Allez, peut-être une balle de 2-0, Calimondo. Au-dessus, tentative pied gauche. Toujours pas pour l'attaquant de lance. Allez, toujours ces appels intéressants, où il fuit l'axe pour ouvrir l'axe à Le fait. Bon appel croisé. Et là, il y a une bonne défense, parce qu'il y a une couverture qui s'installe. Attention à cette prise de balle, et la faute sur Emile Goury. Ça pète très très intéressant. Oui, mais c'est pénalty. Je ne sais pas s'il s'est trompé. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est bien joué de la part de Goury, parce que c'est Goury qui va en contact. En fait, regardez, tac, alors il fait le contrôle à l'extérieur, et la faute est faite sur la ligne, et c'est Goury qui vient au contact. Malheur de ne pas le retirer. Balle de 2-0, Samuel, pour Emile Goury. Pas de problème, pour le Niçois, il avait déjà marqué, jeudi. Enfin, lui qui était en panne de but avec son club. Sans doute se dire de rester sérieux, beaucoup de maîtrise, il se freine de sa course un petit peu, et puis le gardien qui anticipe. Mais ça, c'est... C'est un peu trop, hein, donc il a tiré de la team, mais c'est ce qu'il ne sait pas savoir. C'est-à-dire, déjà, il s'est bien positionné, pourtant, le couche-fran, il a bien orienté son ballon, et après, il a été chercher le contact. Un petit peu marqué quelques bêtes pour un bain de sa première, on l'a dit. C'était presque parfait pour Mathis-Sabrine, le crochet était splendide. La frappe, on qu'a un peu de puissance, Samuel. C'est surtout qu'il aurait dû chercher les secondes poteaux, mais regardez, son déplacement est bon. Il regarde, il voit son adversaire, il voit le but, et là, il va enrouler au second poteau, parce que premier, le gardien... Et attention, surtout, il y a cette possibilité de marquer, c'est magnifique ! Les élèves, chaque nuit, en le déontrant, il est en train de la pause, il avait posé beaucoup de problèmes à Gusteau. C'est un joueur très fort, technique, pour Samuel, et il a encore démontré avec ce but qui va... C'est un peuple 2-1 désormais, entre l'armée et la France. C'est la première qui a beaucoup de plus de qualité, il a fait preuve d'un peu... Alors je ne sais pas si c'est que... Il a pêché d'orgueil, on va dire un petit peu, puisqu'il doit dépêager ce ballon, genre... Et après, il n'arrive jamais à se reprendre, c'est vrai que c'est pas un véritable défenseur de son métier. Il est pris sur le changement de l'endrique, mais ce que j'aimerais bien vous voir, c'est sa première intervention, où il va mettre ce ballon de la poitrine du pied. Il est contré par sa directe, et puis après, il est dans le... Dans l'optique de ne pas faire faute, on le voit, qu'il n'aime les bras, il a regardé là où il est pris, c'est... Il n'arrive pas à défendre, il n'est pas vraiment dans une attitude défensive, mais... C'est un très très bon joueur, très bon dans la caméra... Le fait qu'il va tenter sa chance... Oulala, superbe but qu'on disait juste à l'instant, qu'il avait l'habitude d'être avec l'orienté Armand. À l'entraînement, c'est la même technique de frappe, et derrière, c'était un but splendide, c'est un M3 pour l'équipe de France, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça me paraissait effectivement un petit peu loin, mais vous avez raison de souligner le... Le fait qu'il s'entraîne avec un superbe frappeur, et c'est vrai que c'est... Même course d'élan, même technique de frappe, on bloque vraiment la cheville en premier intérieur, on met un mètre, regardez, tac ! Et ce ballon flottant, qui part vers l'extérieur, il aura véritablement marqué... Les points... Alors, est-ce que le gardien un peu... Doive... Attention, sur la balle de 4-1, bien sûr ! Boucho, c'est allé très vite, trop vite pour le réalisateur, et derrière, Boucho, on a profité... Pour ce qu'est-ce que Samuel, le premier but de sa carrière avec l'équipe de France, T-21 en 4-1, soirée tranquille pour les Bleuets. Oui, quand il s'est éclairé au bon moment, alors est-ce que c'est le groupe qui a la phase décisive ? Il fixe, il donne ce bon ballon, et après, voilà, le contrôle, il va le croiser, ça frappe... Sur son contrôle, il se met tout de suite en situation de frappe... Oui, on essaie de protéger l'intérieur... Elle est touchée... C'est ce que je me disais aussi, elle est contrée, ce qui nous donne une... Attention, attention, malgré tout ! A ce ballon, un petit peu insuptu, en tentative de 1 seconde pour terminer... C'est très nouveau, encore, Duman a s'orienté, il a fait une voie de face, il a perdu, regardez... Il a perdu son orientation, voilà, regardez, Duman a... A retourner à les appuis... Ce sera la dernière occasion de ce match, Samuel, l'armée a été courageuse et valiant, mais l'équipe de France, bien sûr, s'impose avec la manière, avec Brio... Il a marqué les luttes qui va donner des problèmes de richesse, et on a hâte de... De suivre un peu ce que va faire cette équipe de France, qui, je ne doute pas, va se qualifier pour l'Euroespoir. Evidemment, ce sera donc, dans un moment ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...